Salut à tous, c'est Romain Dilleri-Vaol, pour la suite du gaming live de Super Mario Galaxy 2, donc c'est toujours édité et développé par Nintendo sur Wii de la plateforme pour tout public. Et donc dans ce second gaming live, tu vas nous montrer un petit peu d'autres nouveautés qu'apporte cette suite. Oui, alors on va voir Yoshi, le fameux Yoshi de retour. Ah Yoshi, oui c'est vrai, on l'a pas vu déjà dans la première vidéo, il me semble l'avoir aperçu. Il était présent sur la planète, enfin la planète vaisseau, qui ressemble à la tête de Mario, mais il ne servait rien. Il ressemble à la tête de Mario, c'est la tête de Mario. C'est la tête de Mario avec un peu de verdure. Voilà, c'est un Mario et Luigi, un mix entre les deux, une sorte de fusion. Donc on va retrouver notre ami Yoshi. Alors là déjà tu vois que ça commence fort parce qu'on est dans une bulle d'eau. Et franchement, je pense que ces niveaux là sont vachement plus, enfin les niveaux d'eau dans Super Mario Galaxy sont moins pénibles que les niveaux d'eau dans les Mario, notamment une Super Mario Bros. Où c'est quand même super hardcore. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Je ne sais pas si c'est vraiment comparable. Oui, ce n'est pas comparable parce que c'est en 3D et ça n'a rien à voir finalement. Mais pour moi, s'il y a un défaut au Mario 2D, c'est les niveaux dans l'eau. Ils ont un peu abusé sur certains niveaux d'eau. Mais bon, ça c'était une remarque personnelle. Alors tu vois que là on a gobé un crâne. Oui. On va recracher. Oui, bravo, c'est propre. On peut recracher n'importe où, voilà. Sauf que lui, il a une armure. Ah, sur les nuages. Il est là qui tue, enfin vraiment... C'est un niveau qui fait même un petit peu penser à Sunshine. Ouais, et même un niveau de Super Mario Kart. Je vais te surprendre, tu sais, Beach, là. Coupa Beach, là. Ça ressemble à ça un peu, non ? Ça me rappelle un peu, je crois. Alors là, le but, en fait, c'est de trouver des étoiles d'argent. Donc là, j'ai utilisé un piment rouge. Ouais, pour faire accélérer le Gophie. Voilà, et je suis arrivé là-dessus. Je sais qu'il y a une étoile au-dessus, mais je n'arriverai à l'atteindre. Donc ce que je vais faire, c'est de faire rouler la boule. En utilisant en fait la physique. Ah, ça c'est sympa. C'est vraiment bien fichu. Et donc là, tu peux l'attraper. Ah, c'est plein de petites... Des astuces comme ça, très très bien vues. C'est pas de la plateforme pure et dure où il faut passer, sauter, réussir. Il y a un peu de réflexion aussi, je trouve que c'est vraiment bien fichu. Là, en fait, pour gagner du temps, j'aurais pu reprendre un piment rouge. Puisqu'on a vu qu'en fait, ça me donnait un turbo. Ouais. Et ça me permet de courir sur l'eau. Bah tiens, il y en avait un derrière, tant pis. Je vais partir dans cette direction, il y en a un autre là-bas. Donc c'est pas le seul fruit qui peut gober dans Mario Galaxy 2. Oh bah Yoshi, on sait qu'il est friand de tout, mais n'importe quoi. Je pense qu'il peut gober le gros là-même, en rose. Ça, c'est des roches du sort du pêche. Je pense pas qu'il puisse le gober, mais il peut, voilà. Ouais. Il peut lui faire une échouille, c'est déjà pas mal. Alors attends, où est-ce qu'on va aller ? Parce qu'il faut qu'on trouve les étoiles. Écoute, moi je te suis, j'avoue que tout le monde... On va aller par là-bas. Ah, je suis en rouge. C'est bien, Yoshi se prend pour Dieu. Le temps de quelques secondes. Là, on va voir un autre fruit, sauf qu'il est enfermé là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais briser la sphère. Ouais. Le vert. Tu vas aller utiliser le marteau qu'il y a dans le... Ah non. Ah, j'ai mal visé. Ah oui, bien joué. Et en plus, ça fait boomerang, donc j'ai bien failli le train dans le retour. Ah, donc les crabes peuvent croire à tout et n'importe quoi. Mais j'ai mis un peu de temps avant de réagir, tu sais. Ouais, mais franchement, j'aurais pas eu l'idée, moi. En plus, je suis pas du tout coutumé du fait, mais c'est vrai que c'est assez... Finalement, c'est bien fichu au niveau durée de vie. C'est aussi, bon, on fait réfléchir le joueur. C'est pas du tout cuit, quoi. Voilà. Donc là, on a vu un deuxième fruit. Tu les as toutes les étoiles, c'est fou. C'est fou. On a vu un deuxième fruit, c'était le fruit bleu, en fait, qui fait gonfler Yoshi. Et après, il... En fait, il souffle par la bouche pour se propulser dans les airs. D'accord. Ah, tiens, il y en a une ici, on va pouvoir prendre les... Ah, mais j'ai perdu Yoshi, parce qu'il est. Ah, Yoshi, Yoshi. J'ai même pas vu comment le... Moi non plus, j'avoue que... Je vous demande si je ne suis pas carrément éjecté du Yoshi. C'est pas impossible. On va le retrouver, alors en fait, il suffit de chercher un oeuf. Ah, en face, là, il y en a un. Je le vois. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as parlé de manger... De manger un fruit bleu, ça, à mon avis, ça lui fait peur un petit peu. Et tu vois qu'on peut s'accrocher là-dessus dans les prises. Allez, il m'en manque plus qu'une, alors... Que je me rappelle où elle est. Ah si, ça lui, ça m'en vient. Alors, du ouf. C'est dans la tour centrale, ça c'est un truc qu'on fait avec une autre étoile. Et tu vois, je voulais montrer ce niveau aussi, parce que c'est un monde qui est plutôt ouvert. Ouais, bah tous, finalement, c'est aussi ça, la particularité du jeu. Là, on est en train de tourner en rouge, j'ai vomir, là. Non, je le dis ça, je ne dis rien, mais bon. C'est vraiment, voilà, là, t'es plus tranquille, tu prends ton temps pour chercher tes étoiles, alors que la plupart des niveaux, c'est vrai que c'est plutôt du parcours d'obstacles. Ouais. Ah, mais d'ici, les mots, j'ai... Faut pas attention, mon chou, où je vais ? Mais t'es pas, t'es attaqué par personne, bon, par eux, bon, un petit peu les toupies, là, c'est gentillé, quand même. Là, c'est tranquille, ouais, c'est un niveau assez tranquille, il n'y a pas beaucoup d'ennuis. Une fois que t'as compris comment t'en débarrasser, ça va. D'ailleurs, là, en fait, voilà, j'ai encore un truc à détruire avec une pince de crabe. Le nuage, il t'attaque pas. Si, si. Si. D'ailleurs, je peux le gober aussi. Parce que là, je le trouve assez inoffensif. Mais c'est vrai que par rapport à New Super Mario Bros, c'est même la qui tue. Ils sont beaucoup plus... Beaucoup plus virulents, ouais. En 3D, donc, bon, c'est... Non, puis là, je te dis, c'est... Les mécanismes sont pas les mêmes, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai gobé ? J'ai encore un valide aussi. Je vais y arriver, hein. Mais c'est ça, c'est... À force d'être gourmande, tu vois, tu te rends même plus compte de ce que tu fais, quoi. Je n'appuie pas sur B, je l'ai dans ma bouche, là, on le voit, il a les joues énormes. Ouais, je valide, je valide. Il a encore un. Ah, désolé. Bon, mais je pense que tu l'as encore gobé. Non, mais en fait, je pense qu'il faut aller vite, il faut... Ah oui, parce que peut-être qu'il me parle, ça bouge trop longtemps. Attends, mon petit problème de caméra. Oui, effectivement. Il faut faire centrer la vie, il faut qu'il y ait un bug, là. Ah, mais écoute, c'est original. Ça, c'est l'effet gaming live. Je n'ai jamais vu ça. Tu n'auras jamais eu le bug pendant les 20 ou 30 heures de jeu. Et puis tu vas faire un gaming live de 5 minutes et tu vas avoir le bug. Je n'ai jamais eu un bug comme ça dans les Erexid 2. Il faut centrer la caméra. C'est à moitié un bug, parce que ça reste jouable. Ah oui, enfin, si on veut. Vas-y, il faut nous tirer dessus, là. Voilà. Je pense que ça va avoir débloqué la caméra. Franchement, ce bug, je ne comprends pas, parce que c'est vraiment... J'ai joué longtemps, c'est la première fois que je vois un bug comme ça. Non, dédugez pas que le jeu est bugué à outrance et que vous allez avoir ce genre de bug à foison, parce qu'effectivement, c'est quelque chose que tu n'as pas eu jusqu'à présent. Voilà, donc maintenant, il faut revenir chercher l'étoile qui est apparue par là. Et je vais même sauter du Yoshi pour aller plus vite. Oui, parce que c'est vrai que Yoshi, au bout d'un moment, il a une mauvaise volonté. Ça se voit très bien. Tu vois, on va quand même beaucoup plus vite avec les sous-longueurs de Mario. Quel athlète ! Je le dis, je le répète, il m'impressionne. Il y a un fruit qu'on n'a pas vu. C'est une sorte de poire qui, en fait, fait apparaître des plateformes invisibles, donc ça fait de la lumière. Et donc, il faut emprunter ses chemins pendant une durée déterminée. Tu sais, ça disparaît d'un moment, etc. D'accord, très bien, ok. Donc voilà ce qu'on peut faire, en gros, avec Yoshi, qui est vraiment bienvenu, même si on ne peut pas l'utiliser dans tous les niveaux du jeu. Oui, enfin, il est toujours aussi utile par rapport au précédent volet. Et c'est vrai qu'en général, quand tu as Yoshi, tu es content. Oui, et puis surtout, il manquait, il n'était pas présent dans Mario Galaxy 4. Et ça, c'était un oubli énorme. Il y a plein de fans qui se sont insurgés contre cet oubli. C'est ça. Et bien voilà, maintenant, ils sont contents, puisque le voici de retour. Je ne sais pas si tu veux faire une troisième vidéo. Oui, oui, on va faire une troisième vidéo, là, dans des niveaux un peu plus corsés. D'accord. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Non, mais écoute, c'est important de faire un niveau un peu hardcore aussi, comme ça, on sera complet. Oui, c'est bon. On vous remercie d'avoir regardé cette seconde vidéo. Et à tout de suite dans le troisième et dernier gaming live de Super Mario Galaxy 2. Merci à tous. Salut.